Alors, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la conférence de consensus de nous avoir invité, ou du moins de m'avoir invité. Et je suis donc très heureuse de pouvoir présenter certains résultats de recherche concernant la lecture de textes dans d'autres disciplines que le français et à des niveaux autres que nécessairement le CP. Voilà. Donc, je vais parler, comme on vous l'a dit en tant que didacticienne du français, dans un laboratoire pluridisciplinaire dont les travaux de recherche s'intéressent particulièrement aux usages du langage dans les différentes disciplines et à leur rôle différenciateur dans les apprentissages disciplinaires des élèves. Alors, pour revenir sur les textes documentaires ou informatifs, ces textes composites, je voudrais dire que nombre d'enquêtes et de recherches montrent l'intérêt des lecteurs, qu'ils soient adultes ou enfants, pour des textes de savoir qui permettent de construire des connaissances sur la vie quotidienne, sur le loisir, le travail, le bricolage, mais aussi les domaines scientifiques. Ce sont les textes que lisent majoritairement les élèves, que ce soit hors de l'école ou dans l'école, et savoir les lire, notamment à partir du collège, conditionne grandement la réussite dans les apprentissages disciplinaires pour ces élèves. Or, force est de constater que la lecture de ces textes fait rarement, très peu, l'objet d'un enseignement-apprentissage à l'école, contrairement en ce qui concerne la lecture de récits ou la lecture de textes littéraires, comme on a pu le voir hier. On fait le pari à l'école que les compétences construites sur la lecture de récits ou la lecture des textes littéraires vont concerner l'ensemble des compétences mises en œuvre en lecture, quels que soient les textes. Et c'est peut-être un pari hasardeux, comme on peut le voir quand on observe les lectures des élèves face à des textes documentaires, et comme semble le confirmer, le résultat des évaluations internationales, comme l'a rappelé Thierry Rocher, dans le domaine des textes, de la lecture de textes informatifs, la France est très en deçà de la moyenne des résultats européens. Alors, il faut bien comprendre que, contrairement au discours quotidien ancré dans le ici et le maintenant, peu compréhensible en dehors de la situation de communication, pardon, je vois que j'ai oublié l'avancée, voilà, les textes du savoir, les textes que rencontrent les élèves dans les manuels, ou dans les revues pour jeunes, ou dans les encyclopédies, sont des textes très construits, qui ont fait l'objet d'un travail linguistique important, pour rendre compte linguistiquement de toutes les données nécessaires pour la compréhension de l'objet de savoir qui est mis en œuvre dans le texte. Par ailleurs, ce sont des textes qui sont construits par des univers sociaux, les historiens, les mathématiciens, les scientifiques, etc., et qui, dans ces univers sociaux, les chercheurs ont développé des pratiques, des rapports au monde, des modes de raisonnement, des systèmes sémiotiques pour rendre compte de ces modes de raisonnement, et, de ce fait, les discours produits, leur sont propres, sont des discours spécifiques aux disciplines. Et, même transposés à l'école, les discours qu'ont à lire les élèves à l'école sont marqués par les pratiques disciplinaires. Donc, apprendre à lire ces textes dans le domaine scolaire, c'est à la fois travailler la dimension linguistique de ces textes, puisque, je vous l'ai dit, ils sont très construits linguistiquement, mais, en même temps, la dimension culturelle. Or, si la première dimension a fait et fait encore l'objet de recherches et de propositions de travail, de propositions didactiques, pour aider les élèves à lire ces textes, en revanche, c'est moins vrai pour la dimension culturelle, et c'est donc surtout celle-ci que j'essaierai de développer ce matin. Alors, ma communication s'organisera de la façon suivante. Je rappellerai très rapidement l'intérêt de développer la maîtrise de la langue par rapport au texte documentaire, et, dans un même temps, je pointerai, à partir de trois exemples, le fait que c'est insuffisant et que la dimension culturelle pose problème aux élèves en termes de compréhension. Ça m'amènera à parler du problème du point de vue disciplinaire, ce qu'en linguistique, on appelle le positionnement énonciatif, la position énonciative, et, à partir de là, je proposerai, enfin, je ferai quelques propositions pour les disciplines, avant de conclure. Alors, la dimension maîtrise de la langue pour la lecture des textes documentaires est importante. Ces textes sont des textes construits linguistiquement. L'ensemble des données jugées nécessaires à la compréhension est donnée, à la fois par du texte linguistique et par des codes sémiotiques différents. Ces textes sont donc composites. Ce sont des textes très hétérogènes, tant sur le plan énonciatif, que textuels, que sémiotiques. Ce sont des textes denses, on essaye de donner la majorité d'informations nécessaires, mais en même temps incomplets, tout ne peut pas être dit, d'où la nécessité pour les lecteurs de faire un travail d'inférence, qui a déjà été souligné hier et ce matin par les contributeurs, des inférences, pour construire de la cohérence. Or, toutes ces caractéristiques de ces textes expliquent que les lectures des élèves sont souvent très partielles, lacunaires, comme aurait dit Montaigne, à Sceaux et à Gambade, d'un document à l'autre, sans mise en cohérence, sans mise en lien entre les documents, les illustrations, les images, les graphiques, etc. Alors, plusieurs expériences en recherche montrent qu'un travail systématique sur les propriétés de ces textes a des effets positifs, que le travail soit effectué de manière décrochée ou intégrée à la lecture, comme en parlait Sylvie Sabe hier, on sait que ça a des effets positifs sur la compréhension des élèves. Mais cette entrée focalisée sur la langue suppose qu'une connaissance générale de la langue aide à la compréhension. Mais cela n'est pas suffisant, parce que si nous utilisons bien tous la même langue, du moins en français, pour produire du discours, les discours que nous mettons en œuvre ne sont pas transparents, ils sont liés aux disciplines et aux pratiques disciplinaires. Alors, pour essayer de mieux comprendre, je vais problématiser mon propos à partir de trois exemples de discours d'élèves à partir de lectures qui leur posent problème. Alors, pendant que vous lisez le premier texte, enfin le premier corpus en lien avec de la littérature, pour comparer avec des textes informatifs, les élèves sont en train de lire un court roman qui met en scène un ogre dans une école, et au cours de la lecture, les élèves se trouvent confrontés à la phrase suivante, « On aurait entendu une araignée tricoter un pyjama de soie quand nous étions concentrés dans l'espoir de lui plaire et de ne pas être mangés. » Alors, vous voyez que si on analyse le corpus en termes linguistiques, je dirais que les répliques de Mathilde en 374, les répliques de Paul en 385 par exemple, et d'autres répliques intermédiaires, montrent que les élèves ont bien lu la phrase et qu'ils ont pu la confronter au monde réel pour la rejeter. Donc, on voit bien qu'il y a une lecture de la phrase, mais qu'il manque certains outils culturels pour comprendre cette phrase. On en reparlera. Il y a un problème d'ancrage dans le monde littéraire. Si on regarde maintenant l'exemple 2 en science, en cours moyen 2, les élèves travaillent sur les échanges placentaires. Ils viennent de lire l'extrait de texte suivant, l'extrait de Tavernier, « Les circulations sanguines, fœtales et maternelles sont indépendantes. Et pourtant, c'est le sang de la mère qui apporte au fœtus tout ce dont il a besoin. » Et vous voyez notamment dans l'échange 197 que l'élève a bien lu le texte, mais qu'il ne le prend pas en charge et qu'il préfère envisager d'autres formes de modélisation, d'autres possibles, pour expliquer les échanges placentaires. Et on voit là que le rapport au réel est complètement différent du rapport au réel dans le texte précédent. Alors que, vous regardez, maître et élève occupent des positions inversées en littérature et en science. Et pensez que les élèves, toutes les heures ou tous les trois quarts d'heure, changent de discipline et doivent avoir des positions diverses. Maintenant, si on regarde en histoire, les élèves ont à rédiger une fiche documentaire sur le système médical pendant la guerre de 14-18 à partir d'une double page documentaire. Dans le même temps, la classe a travaillé sur un roman historique, L'or et la boue, qui met en scène un personnage, Casimir, qui va au front en 14-18 et qui va être blessé. Donc, si vous regardez les productions des textes des élèves, vous voyez que les élèves sont capables de prélever des informations dans le texte, la double page documentaire, je les ai mis en bleu, vous ne voyez peut-être pas très bien, qu'ils sont capables de rappeler des souvenirs de lecture, de la lecture du roman, en lien avec les problèmes de prise en charge des blessés sur le front, mais pour autant, le texte pose problème. Les textes, notamment d'Emma, Manon, Estelle et Léa, posent problème. Alors, quel est ce problème ? C'est que ces productions ont du mal à être ancrées, soit dans le monde de la littérature, soit dans le monde des sciences, soit dans le monde de l'histoire. On a un problème d'ancrage dans un monde. Ainsi, si les connaissances textuelles, les connaissances linguistiques, la maîtrise de la langue est nécessaire, elle n'est cependant pas suffisante pour assurer la compréhension des textes dans les disciplines. La difficulté renvoie aussi au fait que ces textes font rentrer dans des univers culturels éloignés du monde quotidien, du monde réel, qui construisent diversement leurs références dans un rapport au réel, à l'imaginaire, au vraisemblable, au singulier, au pittoresque, à la généralisation, très variable. Alors, en effet, contrairement à une représentation assez répandue qui voudrait que les savoirs existent en eux-mêmes, en réalité, les savoirs sont le fruit d'une activité humaine spécifique. Les historiens, les mathématiciens, les géographes, les juristes, mais les footballeurs aussi, créent des mondes discursifs avec des objets qui leur sont propres, des pratiques qui leur appartiennent, des techniques, des outils, des valeurs. Ils discutent de la légitimité, de ce qui fait preuve, de ce qui est acceptable, pour mener à bien leur activité. Donc, ils mettent en œuvre des usages langagiers, des genres de discours qui leur sont propres, et les textes du savoir scolaire ont à voir avec ces pratiques. Si on revient sur nos deux exemples, l'exemple 1 et l'exemple 2 posent la question du rapport à l'imaginaire et du rapport au réel. Il est clair que dans l'exemple 1, en littérature, l'image proposée est incohérente par rapport au monde quotidien. En revanche, elle donne tout son sens à l'énoncé dans l'univers littéraire, dans l'univers de la littérature. Elle crée un objet nouveau qui n'existe pas dans le monde réel, une araignée qui tisserait un pyjama de soie, mais par ce fait même, elle inscrit le lecteur dans un autre monde, accessible par ce qu'évoque l'image. Et pour lire et comprendre la phrase, il faut entrer, accepter d'entrer dans ce monde. Si on regarde l'exemple 2 en science, l'énoncé scientifique rappelle une donnée du réel, c'est-à-dire que le sang du fœtus et le sang de la mer sont indépendants, contrairement aux représentations initiales des élèves, et réfléchir aux échanges placentaires ne peut pas occulter, ne peut pas éluder le rapport au réel scientifique, si vous voulez. L'activité scientifique et ses modèles ne sont légitimés que par le rapport au réel. Donc on voit que littérature et science imposent des rapports très particuliers et différents dans la gestion du rapport au monde réel. Le troisième exemple, quant à lui, en histoire et en littérature, pose la question des finalités du travail de l'historien et de l'écrivain. Si l'historien travaille sur des faits, des événements, des témoignages, des situations particulières, ça ne l'intéresse que pour les confrontations, les mises à distance qui vont lui permettre de généraliser. C'est-à-dire que ce n'est pas l'avis d'un individu en particulier qu'on peut désigner par un prénom qui l'intéresse, il s'agit pour l'historien de catégoriser des entités, d'identifier des entités, leur rôle par rapport à l'histoire. Alors qu'en littérature, on va s'intéresser au personnage, à ses pensées, à son évolution, à sa vie, pour la valeur symbolique de ce que le texte organise et les moyens littéraires qu'il met en œuvre. Donc, la lecture des textes informatifs, souvent associée à une conception de la compréhension qui relèverait d'une démarche computationnelle, il suffit de regarder les termes, traiter l'information, intégrer l'information, croiser l'information, et d'une démarche adaptative au fil de l'intégration de l'information, est à interroger. Ce n'est pas aussi simple parce que les modes d'agir, parler, penser, disciplinaires construisent des cadres d'intelligibilité du monde qui sont spécifiques et qui supposent d'être appris. La compréhension d'un texte relève d'un travail d'interprétation lié à l'univers social qui l'a produit. Et ce travail relève à la fois et dans le même temps de la construction de la signification du savoir qui est en jeu dans le texte et de la compréhension des modes d'agir, des modes de légitimer ce savoir qui a été stabilisé dans la sphère de l'histoire ou des mathématiciens ou des scientifiques, par exemple. Donc, le sujet lecteur se construit à la fois en tant que sujet cognitif et en tant que sujet social qui connaît les pratiques à mettre en œuvre, les pratiques pertinentes pour lire ce savoir. C'est en fait l'entrée dans la culture. On est à la fois sujet cognitif et sujet social. Alors, ça n'est pas nouveau ce que je suis en train de dire à la fin du siècle dernier. Francis Grossman et Elisabeth Nonon disaient déjà que le développement des compétences de lecture mettait en jeu la mise en relation avec les univers sociaux et leur fonctionnement différent les uns des autres, rendant nécessaire l'explicitation de ces fonctionnements auprès des élèves. Et cela pose la question du point de vue et de la position énonciative. Alors, qu'entendre par point de vue et position énonciative ? Chaque discipline, au cours de son activité, construit des objets en fonction de ses questions et de ses finalités. Ainsi, l'objet marre, la marre qui existe bien dans le réel, est construite d'une certaine façon dans le discours des sciences et d'une façon bien différente de la marre construite par Georges Sand dans la marre au diable en littérature. Les objets de discours qui sont construits dans le langage, dans l'écriture, ne sont pas les objets du réel mais ce sont un point de vue disciplinaire sur les objets du réel et qui suscitent des manières spécifiques d'en parler, de les appréhender, de les expliquer, liés à un positionnement énonciatif. Ainsi, toute l'activité humaine s'organise en fonction du contexte dans lequel le sujet se projette et c'est vrai pour la lecture. C'est-à-dire que l'élève doit pouvoir s'inscrire dans le contexte disciplinaire pour espérer avoir une lecture efficace. Or, à l'école, la situation formelle d'apprentissage rend souvent le contexte opaque. Pourquoi l'élève lit-il un texte informatif ? Dans quel but ? Dans quelle discipline ? Est-ce qu'il peut se projeter dans l'univers discursif qui est construit dans ce texte ? Est-ce qu'il maîtrise certains des codes, certains des modes d'agir, penser, parler de la discipline ? Alors, bien souvent, la représentation qu'un élève a de l'activité et de ses finalités est très peu construite et les travaux sur la conscience disciplinaire montrent par exemple qu'en fin d'école élémentaire, les élèves se représentent les différentes disciplines surtout par des éléments matériels, la couleur des cahiers, le classeur, la présence de la frise numérique ou de la frise chronologique selon les disciplines et non pas par l'activité qu'on mène dans ces disciplines ou la finalité de ces activités. Donc, on comprend que l'absence de clarté cognitif pour l'élève puisse nuire à son ancrage dans la discipline et bien évidemment à la pertinence de sa lecture. Dans quelques conséquences à partir de ce cadre, la première, je dirais, c'est penser à l'importance des discours de tissage, des discours de reformulation, des discours dits intermédiaires. L'émiettement du temps scolaire que ce soit à l'école élémentaire ou dans le secondaire avec des emplois du temps fragmentés ainsi que l'hétérogénéité des points de vue des élèves au début des apprentissages rend nécessaire la reconstruction des points de vue et des positionnements initiatifs pertinents en chaque nouvelle séance. Des travaux de recherche menés sur les débuts de cours et les gestes professionnels en début de cours montrent tout l'intérêt des temps de rappel pour instituer la classe dans la discipline. Alors des rappels qui ne sont pas sur la tâche, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais des rappels qui sont en lien avec le savoir et les pratiques disciplinaires. Quel est l'objet d'études sur lequel on est ? Quelles sont les questions qu'on se pose ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Comment ? Comment on a validé ? Quels sont les modes de validation que l'on a utilisés ? C'est ainsi les élèves construisent à la fois, se remettent à la fois dans le savoir et dans les pratiques de la discipline. Un deuxième point, c'est la nécessité d'un étayage fort du maître et d'un étayage fort du collectif, de la classe. Comprendre les textes du savoir suppose de comprendre les questions qui les ont générées, de comprendre les voix dont ils sont porteurs. Les textes de savoir répondent à des controverses et les arguments il y a des argumentations parfois gommées, occultées, mais qui renvoient aux éléments de la controverse initiale. Et seul le professeur de la discipline peut maîtriser, je dirais, ces aspects-là du texte. J'en reparlerai. Donc, on ne peut pas laisser les élèves se débrouiller seul avec ces textes, sans enseignement et sans apprentissage. Et je parlais de l'importance du collectif classe, l'importance d'une lecture-interprétation collective et de la mise en œuvre d'activités qui favorisent la confrontation des significations construites par les élèves sur ces textes, les reformulations, les reprises-modifications, il n'y a pas de synonymie totale en français, chaque reformulation modifie le point de vue et la signification construite, la verbalisation des stratégies. Cette pluralité des interprétations et des stratégies mises en œuvre pour comprendre le texte va donner lieu à discussion, à échange, on va évaluer, négocier les significations proposées, interroger, interroger en termes d'acceptabilité pour la discipline les stratégies mises en œuvre, les modes d'argumentation, les modes de construction de la preuve, du fait qu'effectivement c'est plutôt comme ça que ça doit être et pas autrement, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va à la fois négocier le savoir en jeu et les moyens de construire ce savoir et les moyens de lire le texte qui permet de donner les raisons de ce savoir. Autre point important, pardon, c'est le troisième point c'est l'articulation entre lecture, écriture et langage oral qui nous semble très heuristique. Les écrits de travail notamment sont des outils de la pensée, c'est-à-dire que lire en articulant des temps d'écrit, des temps d'écrit très brefs où on peut lister des mots, prélever des mots, les organiser, prélever une explication, une argumentation, etc. vont être les moyens de poser la pensée, de comparer, de confronter. Ça va être grâce à ces écrits de travail intermédiaire qu'on va pouvoir transformer progressivement la compréhension du texte, des savoirs qu'il contient et des manières pertinentes de lire et de construire ce savoir. Par ailleurs, ces écrits intermédiaires permettent de faire des ponts entre les points de vue et les discours initiaux des enfants, des élèves, et les points de vue et les discours disciplinaires. Ils permettent également de stabiliser, de mettre en exergue ce qui est considéré comme légitime dans la discipline et d'éliminer ce qui est considéré comme non pertinent. Alors, quelques propositions pour soutenir cet apprentissage continu. c'est un apprentissage qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que rencontrer les textes informatifs, c'est les rencontrer depuis la maternelle, depuis la petite section. Nous avons des travaux de recherche là-dessus. Donner leur fonction à ces textes et permettre, même en petite section, dans le cadre de projets de découverte du monde, de se rendre compte que ce qu'on a pu observer ponctuellement peut être généralisé grâce à de la lecture documentaire. C'est le moyen de mettre en œuvre, de montrer, d'expliciter le fonctionnement de ces textes et les modes de lecture de ces textes. C'est aussi donner leur fonction épistémique aux textes. Les textes informatifs, notamment au collège, au lycée, à l'école élémentaire et même à l'université, ont pour fonction d'apporter une réponse à des questions qui appartiennent en propre aux disciplines. C'est pourquoi il semble nécessaire d'en faire usage dans le cadre des projets disciplinaires. Il s'agit d'inscrire le temps de l'apprentissage de la lecture des textes du savoir dans le temps scolaire de chaque domaine d'activité et de chaque discipline si on veut permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires. Cela ne peut pas être le fait, notamment en collège, du seul enseignant de français qui n'a ni la maîtrise des pratiques disciplinaires et qui n'a ni la connaissance des controverses liées aux objets de savoirs sur lesquels travaillent les élèves. Donc, ça engage des chantiers de collaboration entre la classe de français et la discipline. Problème moins posé à l'école élémentaire puisque l'enseignant est polyvalent. Troisième point, c'est aider l'élève à s'inscrire dans chaque discipline. Je vais le repasser très rapidement, j'en ai parlé. Recontextualiser l'activité de l'élève au début de chaque cours. Je vous l'ai dit, tous les trois quarts d'heure, toutes les heures, les élèves changent de cours, doivent changer de position énonciative, doivent changer de pratique de légitimation des propositions qu'ils vont faire par rapport au savoir. Et donc, il faut aider les élèves grâce au rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à des outils écrits pendant les séances précédentes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Enfin, lire, construire un dialogue collectif autour du texte. Le sens n'est pas donné dans le texte, il est socialement construit. Le sens, c'est un trait d'union entre le texte et les lecteurs. Et lors de l'apprentissage de la lecture de ces textes, à fort contenu disciplinaire, à fort contenu de savoir à l'école, il y a la nécessité de travailler collectivement l'approche de ces textes sous le pilotage de l'enseignant qui est garant de ce qui se construit dans le collectif. Il s'agit de privilégier des processus de compréhension et d'interprétation du lecteur pour essayer de cerner le contenu textuel qui est le contenu de savoir. Et dans ce cadre-là, on comprend que les écrits, notamment, qui constituent une mémoire collective du cheminement, matérialisent le processus, stabilisent des manières de faire, des manières de valider des valeurs, des exemples d'arguments, des manières de s'y prendre, des exemples, etc., qui aident à maintenir à distance d'autres manières de lire et d'approcher ces savoirs, de les maintenir à distance, parce que considérés collectivement comme non pertinents. Alors, en conclusion, il s'agit de ne pas laisser croire... Non, non, c'était la dernière, je crois. Bon, c'est la dernière. Je pensais... Donc, il s'agit de ne pas laisser croire aux élèves que lire, écrire et parler seraient la même chose d'une discipline à l'autre. Les pratiques de lecture, d'écriture et de langage oral se convoquaient, sont tributaires de l'épistémologie disciplinaire scolaire. Et de ce fait, continuer d'apprendre à lire doit se faire dans toutes les disciplines, le développement des compétences de lecture étant lié à la connaissance des univers sociaux et de leurs pratiques. Ce qui explique aussi la belle citation d'Agnès Desarc proposée par Olivier Desutères pour conclure son intervention quand elle disait que la découverte du déchiffrement avait été fait rapidement et lui avait donné une forme de jubilation mais que la compréhension de ce qu'elle lisait lui avait pris des décennies. Et quand on se situe dans cette perspective culturelle, effectivement, s'approprier les pratiques disciplinaires pour comprendre les textes et les savoirs qu'ils construisent demandent de l'aide, un étayage et demandent du temps. Par ailleurs, il semblerait qu'il faille mettre à distance, apprendre aux élèves à mettre à distance les pratiques de lecture de chaque discipline et donc chaque discipline devrait montrer aux élèves les pratiques de lecture efficaces et notamment ça éviterait les sauts à gambade si les élèves comprenaient pourquoi un certain nombre de documents sont sur la page parce qu'ils permettent de reconstruire la légitimité du savoir. Ce sont les éléments qui permettent de construire l'enquête sur l'objet de savoir. Il va falloir conclure. C'est la fin. Il faudrait aussi pouvoir mettre à distance les différentes pratiques de lecture dans les différentes disciplines et là, la classe de français a certainement sa part à jouer, c'est-à-dire permettre aux élèves de construire une connaissance explicite du fonctionnement de la lecture et au-delà de la lecture, du fonctionnement langagier des différentes disciplines. La variation langagière interne à l'école devrait être un objet d'apprentissage et la question se pose aujourd'hui de savoir qui, quand, dans quel contexte disciplinaire ces variables langagières, ces variables concernant la lecture, la production d'écrit et le langage oral sont enseignées et dans quelle mesure l'enseignement du français doit prendre en compte et en charge l'objectivation et la mise à distance de ces variations disciplinaires qui ne peuvent être construites que dans les disciplines. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements